Alors d'abord, avec une conférence introduite de Dominique Barjot, j'allais dire, on ne présente plus Dominique Barjot, mais ici, quand même, c'est vraiment le grand nom de l'histoire économique contemporaine en France, à Paris 4 Sorbonne, et donc Dominique Barjot a travaillé aussi bien sur des approches macro-économiques que sur des approches micro-économiques d'entreprise. Je pense qu'il va nous apporter énormément de choses sur le cas français. Nous aurons l'occasion d'élargir un petit peu le débat avec la table ronde portant sur les mains d'œuvre en guerre, parce que c'est effectivement une question extrêmement importante, la table ronde qui suivra donc à 15h45. Entre temps, nous aurons eu l'intervention aussi de Paul Mademassari, du colonel Mademassari, qui est vraiment le spécialiste français du char de combat, et notamment en lien avec ce que nous vivions ce matin de la tentative de percer, c'est comment venir à bout des tranchées de l'ennemi, et le char est là pour cela. Et puis ensuite, avec madame Sophie Bachmann, donc de l'INA, des images cette fois, à travers le site éducatif de l'INA. Et puis nous ferons une petite pause après la prestation de Paul Mademassari. Donc je donne tout de suite la parole, ce n'est plus tardé, à Paul Mademassari, qui va nous entretenir, donc, des évolutions de production française et des organisations, ça suppose. Merci à François Cochet, merci aux organisateurs, au musée pour cette invitation, merci aussi de cette excellente idée d'organiser une école d'été. Je voudrais, de manière relativement modeste, parce que je ne suis pas un spécialiste de la première guerre mondiale au sens canonique du terme, je m'y suis intéressé sous l'angle de l'économie, je voudrais essayer de jeter les bases d'une étude de l'industrialisation de la bataille, mais vue non du côté des militaires, mais plutôt du côté des entrepreneurs, des industriels, des ingénieurs. Alors, par les ingénieurs, évidemment, je rejoins assez facilement le domaine militaire. Vous en doutez, vous allez voir que c'est sûrement une des clés importantes de cette industrialisation de la guerre, que la diffusion de la culture ingénieure, à la fois dans les milieux militaires et les milieux industriels. Alors, je commencerai par une petite introduction, en rappelant des choses qui vous sont sûrement très connues, c'est que, première idée, la première guerre mondiale constitue le premier exemple de guerre totale, fondée sur un degré sans précédent de mobilisation économique, technologique et sociale. Il s'agit au fond d'armer, de produire pour le front et pour l'arrière, mais aussi d'innover et de gérer. En effet, la première guerre mondiale donne naissance à une économie de guerre spécifique, une guerre à la fois technologique, sociale et culturelle, qui en réalité crée largement les conditions de la montée du totalitarisme. Je dois dire qu'en 2012, j'ai coordonné un ouvrage collectif consacré à la mobilisation de la nation à l'époque de la guerre totale, avec l'idée de faire une comparaison entre les deux guerres. Si on aborde la question du point de vue industriel, ça fait sens, car en réalité, les leçons de la première guerre mondiale, les expériences de mobilisation ont largement servi de matrice pour la seconde. Et le cas le plus évident, ce sont les Etats-Unis, où là vraiment, ce qui a été mis en place en 1917-18, a été repris pour mobiliser formidablement l'économie de guerre américaine pendant la seconde guerre mondiale. Alors, on a bien sûr évoqué l'importance de la totalitarisation de la guerre, certains nombres d'historiens ont beaucoup glosé autour de ces notions. On a insisté sur le processus de brutalisation qu'induit la première puis ensuite la seconde guerre mondiale, avec l'idée que les populations souffrent à la fois de violences de guerre et de violences politiques. On sait aussi que, deuxième idée, la première guerre mondiale a vu la mise en place de ce qu'on appelle l'économie de guerre, qui est d'abord, il faut le dire, une économie du blocus. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je rappellerai qu'au cours du XIXe siècle, les déclarations de Paris et de Londres ont défini le cadre du blocus moderne en distinguant entre la contrebande absolue, la contrebande conditionnelle et l'existence de biens libres. La première guerre mondiale donne l'occasion de mettre en place cette économie du blocus à l'encontre des puissances centrales. Cette économie du blocus a elle-même engendré la guerre sous-marine, dont on a souvent dit qu'elle avait joué un rôle absolument essentiel dans la première guerre mondiale. Je laisserai peut-être à d'autres le soin d'en parler plus longuement que moi. Cette économie de guerre implique une politique reposant sur deux types de moyens. D'abord, les politiques d'armement. Comme le dit Bertrand Roussel, il s'agit d'abattre un maximum pour un minimum de dépenses. Et puis, le deuxième volet, c'est la politique du ravitaillement. La politique du ravitaillement qui est un des domaines sur lesquels, je crois sincèrement, il y a encore énormément de recherches à faire, alors qu'on dispose de sources extrêmement intéressantes. Ne pas oublier en effet que la première guerre mondiale a eu pour conséquence la perte par la France d'une grande partie de son potentiel productif. Il faut se rappeler que la France a perdu en l'espace de quelques mois l'équivalent de 40% de sa production de blé. Un pays qui était excédentaire en céréales devient un pays déficitaire en céréales. Et cela a engendré un retour aux pratiques que l'on a connues à l'époque révolutionnaire, c'est-à-dire le contrôle des prix. Et même, tardivement il est vrai, en juin 1918, l'instauration des cartes de rationnement. Cette économie de guerre a des conséquences considérables. Des conséquences considérables qui sont d'abord monétaires et financières. Il ne faut pas oublier que la première guerre mondiale met fin au règne de l'étalon or, du gold standard. Avec l'interdiction des exportations d'or, qui jusque-là était l'élément régulateur de l'ajustement des balances globales des paiements des différents pays. Autrement dit, le cœur du fonctionnement de l'économie mondiale a été ébranlé. Et même a été largement détruit. La conséquence en est l'explosion des dépenses publiques. En France, pendant la guerre, les dépenses ont été multipliées par 4,5, par 5,6 au Royaume-Uni, par 5,1 en Allemagne, par 3,2 en Russie. Et du même coup, il a fallu trouver rapidement de nouveaux moyens de financement. Certains pays ont privilégié, c'est le cas de la France, la création de monnaie par les banques centrales. C'est la pratique des fameux bons du Trésor, devenus bons de la Défense nationale. D'autres, comme l'Allemagne, ont privilégié le recours à l'emprunt. Enfin, d'autres se sont efforcés de développer la pression fiscale. Mais vous pouvez vous en douter, ça n'est jamais la pression fiscale qui est devenue le premier moyen de financement de la guerre. La conséquence, lorsqu'on recourt massivement à l'endettement à court terme et à l'émission de monnaie, eh bien c'est l'inflation. Et là, l'inflation monétaire est impressionnante. Multiplication de la masse monétaire par 11,4 en Allemagne entre 1914 et 1918, par 5,3 en France. En même temps, les conséquences sociales sont également très importantes. On connaît bien le développement de la contestation ouvrière. Les fameuses grèves qui, notamment, ont affecté le département de la loi en 1917. Grève qui incorpore une partie de revendications révolutionnaires déjà présentes dans les fameuses conférences de Zimmermold et de Kintal en 1915 et 1916. Je rappellerai, enfin, pour terminer cette introduction, que la Première Guerre mondiale a fait l'objet du côté des historiens de l'économie, des historiens de la technologie, d'approches nouvelles. En premier lieu, eh bien, on est revenu sur cette formidable mobilisation humaine qu'a représentée la guerre. J'ai évoqué ici le cas de Jean-Jacques Becker, qui en a beaucoup parlé, avec la conscription, la mobilisation générale et le développement formidable du chemin de fer comme instrument de la guerre de masse. A cela s'est ajoutée une mobilisation économique de l'arrière, qui, aujourd'hui, constitue un des grands champs de la recherche historique, selon, au fond, deux approches assez complémentaires. L'approche macroéconomique, particulièrement développée chez les anglo-saxons, autour des travaux de l'économiste britannique Bradbury et de Mark Harrison, qui a opéré une magnifique comparaison entre les deux guerres sur le plan de la mobilisation globale des nations. Et je me permets peut-être, à propos des travaux de Mark Harrison, de souligner quelques éléments de ses conclusions. L'avantage avec la macroéconomie, c'est que souvent, elle arrive à démontrer ce que l'on savait déjà, mais avec le statut de preuve. Je le précise quand même. Premièrement, la guerre mondiale a été gagnée par ceux qui ont apporté la plus grande quantité de ressources militaires à la guerre. Voilà. Deuxième élément, ce sont les pays les plus riches qui ont bénéficié d'un avantage systématique. Autrement dit, quand on fait la guerre moderne, il vaut mieux être riche que pauvre. Troisièmement, les plus riches ont eu besoin de temps pour mobiliser des ressources supérieures, tandis que les plus proches de la ligne de front doivent fournir le plus d'efforts. La France est typiquement dans ce cas. Quatrième élément, l'importance d'autres facteurs économiques, tels que le leadership, l'organisation, la discipline, le moral, ont été largement conditionnés par la richesse, la géographie et le temps. Alors, c'est du côté de la vision microéconomique, il y a eu également beaucoup de travaux. Les travaux ont porté souvent sur les entreprises elles-mêmes, puisque les entreprises sont génératrices d'archives de par leurs obligations, je dirais, légales, mais aussi en direction de ce qu'on appelle les bassins industriels. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, une des tendances de la recherche, c'est à s'intéresser aux régions qui ont porté l'effort de guerre. Je vais vous donner un exemple. Je fais faire actuellement une thèse sur Toulouse pendant la Première Guerre mondiale. Toulouse, c'est typiquement l'exemple du bassin industriel qui a été élevé, porté en avant par la Première Guerre mondiale. Rentrons maintenant, si vous en êtes d'accord, dans le vif du sujet, et je m'en excuse auprès de vous, je parlerai essentiellement de la France désormais, étant bien entendu que dans la discussion, nous pourrons évoquer des comparaisons avec d'autres pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni, éventuellement les États-Unis, la Russie, l'Autriche-Hongrie, sur lesquelles on a un peu moins de travaux. Tout cela peut être évidemment abordé. Alors d'abord, dans une première partie, je voudrais insister sur le fait que la guerre représente une intense mobilisation économique. Et cette mobilisation économique intense représente un effort financier colossal. La chance de la France en 1914, c'est que c'était un pays riche. Un pays riche, mais un pays riche qui a été confronté à des dépenses d'une ampleur insoupçonnée et qui ont profondément modifié son économie. Alors, vous avez ici un tableau qui vous indique les dépenses de guerre de la France. Vous voyez qu'au fond, les charges militaires ont représenté plus de la moitié des dépenses de la France à cette époque. Et directement, mais si vous tenez compte de la charge de la dette publique, des avances aux industriels, des prêts à l'étranger, vous voyez que le poids dû à la guerre est beaucoup plus lourd. Et ajoutez-y les soldes de débiteurs globaux, des services spéciaux du trésor, c'est-à-dire la création de monnaie, parce qu'il fallait toujours plus d'argent que ce qui avait été prévu. En effet, la guerre a entraîné une dépense annuelle de 38 milliards de francs or, soit une augmentation de 33 milliards de francs par rapport à une année normale d'avant-guerre. C'est colossal, le changement d'échelle auquel on a assisté. Et donc, structurellement, l'État qui jusque-là, l'État français qui avait l'habitude d'avoir un budget équilibré, d'avoir une nation dans laquelle les échanges extérieurs étaient globalement excédentaires, s'est trouvé dans une position totalement inversée. L'État étant toujours en retard sur ces paiements. Alors pourquoi ? Eh bien parce que le financement est structurellement insuffisant. La première évidence qui ressort à la lecture des comptes de la France, c'est le faible recours à l'impôt. On a souvent parlé de l'instauration de l'impôt sur le revenu, vous savez qu'il n'entre en vigueur qu'en 1917, et finalement il n'a pas rapporté grand-chose à la France, pas plus en tout cas que la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, qui elle s'appliquait, vous le savez, aux entreprises, notamment à celles impliquées dans l'effort industriel. Ce sont les impôts traditionnels qui ont continué de représenter le plus gros des recettes. Voilà, les impôts du XIXe siècle. Importance aussi des avances de la Banque de France, avec, sans entrer trop dans le détail, mais un net décrochage, lorsque Louis-Lucien Clotz remplace Alexandre Ribot. Donc, l'année, le dérapage, c'est l'année 1917. Voilà. Je vous rappelle que Clémenceau, qui ne manquait pas d'une occasion pour nous livrer un bon mot, avait dit la chose suivante de Clotz. Il signe des chèques comme on signe des autographes. Et c'est malheureusement, il avait malheureusement raison. En effet, à l'époque, la France, qui jusque-là avait l'habitude d'essayer de conserver un ratio très élevé de couverture de ses émissions de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire de billets de banque, par de l'or, eh bien, y a renoncé. Et en effet, le taux de couverture des billets de banque par l'or détenu dans les réserves de la Banque de France est passé de 69% en 1914 à 21,5% en 1919. La conséquence, vous le savez, c'est l'effondrement du franc. Le franc tient jusqu'à l'armistice à cause de la solidarité interalliée. On va voir comment elle s'exprime dans un instant. Mais à partir du moment où la solidarité interalliée prend fin, eh bien, le franc plonge, évidemment. Ampleur de l'appel à l'épargne nationale, effectivement, en France, on a beaucoup recouru aux bons de la défense nationale qui, en fait, étaient une manière de rebaptiser les bons du trésor. Simplement, il faut savoir que ces bons de la défense nationale étaient des bons remboursables à court terme. C'est des avances de trésorerie. D'où la nécessité de les renouveler régulièrement pour que l'équilibre du budget de l'État puisse être assuré. Et la contrepartie de ces bons, c'était l'émission de monnaie. Autrement dit, le recours aux bons du trésor était en fait générateur de l'inflation. La meilleure solution aurait été de faire appel aux emprunts perpétuels sur le modèle allemand. Et c'est effectivement comme ça que les Allemands ont financé leur effort de guerre. Alors, la contrepartie à long terme a été l'appauvrissement colossal de l'Allemagne. Mais pour la durée de la guerre, c'était une solution plus rationnelle que celle qui a été utilisée en France. Je suis désolé de le dire ici, mais d'un point de vue financier, c'était effectivement plus rationnel. Alors, ces emprunts, eh bien, la France s'y est engagée, ces emprunts à long terme, ces emprunts perpétuels, la France s'y est engagée tardivement. C'est seulement la fin de 1915. Ribot a lancé deux emprunts à 5%. En réalité, si on calcule le taux de rendement réel, c'est 5,7% et 5,6%. Et puis, Claude, ça a émis des emprunts à 4%, qui en fait ont rapporté 5,8% à chacun. Mais tout cela ne suffisait pas et il a donc fallu emprunter à l'étranger. Et emprunter à l'étranger, nous allons voir pourquoi. Ça, ce sont les dépenses de guerre de la France. Vous pouvez, je vais montrer il y a un instant, voilà les recettes de guerre de la France. Intéressant pour bien souligner combien la France doit à son endettement extérieur. Vous voyez, qu'à part les bons de la Défense Nationale, dont j'ai évoqué la portée inflationniste, eh bien, ce sont les emprunts extérieurs qui ont joué le rôle le plus important. Alors voici les émissions de bons de la Défense Nationale. Vous voyez le passage de Ribot à Clotte et les conséquences que ça a. C'est un doublement de l'endettement. Mais, pour bien comprendre pourquoi la France a dû emprunter à l'étranger, eh bien, il suffit de faire ce qu'on ferait aujourd'hui pour regarder quelle est la situation des différents pays dans l'Union Européenne, quel est l'état de sa balance commerciale. Vous voyez que, structurellement, dès la veille de la guerre, la France a déjà un commerce extérieur déficitaire. Mais, le déficit était faible. Et comment s'expliquait-il ? principalement par les importations de charbon dont la France avait besoin depuis l'Angleterre, depuis la Belgique et aussi depuis l'Allemagne pour faire fonctionner son industrie. Mais, le déficit était d'ampleur limitée tandis qu'avec la Première Guerre mondiale et parce que la France a perdu une grande partie de ses ressources alimentaires, j'ai évoqué le cas du blé, mais aussi énergétiques, eh bien, le déficit s'est creusé. Or, dans un pays qui a un déficit commercial qui se creuse, il n'y a que deux solutions. Soit, on a une balance des services qui vous permet de compenser le déséquilibre commercial. C'est un peu ce que connaît la France aujourd'hui grâce au tourisme. Voilà. Si on n'avait pas les touristes, notre balance des paiements s'effondrerait. quand éclate une guerre mondiale, je suis désolé, mais il n'y a plus de touristes. Voilà. Et c'est une partie de ce qui peut s'être passé à l'époque. Pas seulement, mais... Voici comment les prêts consentis à la France ont évolué à l'époque. Alors, la première chose qui va vous apparaître, c'est que très rapidement, la France a été obligée d'emprunter, elle a commencé à emprunter un peu aux États-Unis. La Grande-Bretagne étant engagée dans son effort de guerre. Puis, l'ampleur des dépenses militaires a obligé à se tourner vers la Grande-Bretagne. Mais au bout d'un moment, les besoins de la France sont devenus tels qu'il a fallu passer à une troisième étape où ce sont les États-Unis qui sont devenus le grand bailleur de fonds. Le grand bailleur de fonds directement, car les États-Unis prêtaient à la France, mais aussi indirectement, car la Grande-Bretagne, pour prêter à la France, avait besoin d'emprunter aux États-Unis. D'où tout ce que vous connaissez après sur le fameux débat concernant les réparations, les difficiles relations avec les États-Unis. Je ne vous fais pas un dessin, tout cela est bien connu. Ne pas oublier cependant que lorsqu'on parle des États-Unis, on doit parler des banques privées, car au départ, ce sont quelques très grandes banques américaines qui prêtent à la France, soit directement, soit indirectement par le biais de la Grande-Bretagne. C'est la banque Morgan, bien sûr, dont on a souvent parlé, la National City Bank, et également Guarantee Trust Company, ces trois banques, ouvrent largement des crédits à la France grâce au relais du crédit Lyonnais qui joue un rôle très important pendant la Première Guerre mondiale et aussi du côté de l'industrie par le biais de Schneider et compagnie, ce qui explique pourquoi les Schneider ont joué un rôle aussi important dans le dispositif de guerre, c'est qu'ils étaient l'interlocuteur privilégié des banquiers américains. Alors tout cela nous mène à un deuxième volet de la guerre qui est l'effort d'armement. Là, nous entrons peut-être dans des choses qui vous sont plus habituelles. On le sait bien, l'industrie française de l'armement révèle son insuffisance avec la guerre, c'est d'abord une insuffisance en artillerie lourde, on l'a vu en visitant l'exposition, à cette réserve près que le 75, on l'a souvent dit, était largement supérieur aux 77 allemands. Cela a eu pour conséquence un effort qui a amené la France à fabriquer les canons de 155 et de 400 dont on a parlé. Et la France a développé certaines des technologies dans lesquelles elle avait de l'avance du point de vue face à la concurrence. C'est bien sûr l'aviation. je vous rappelle que pendant la première guerre mondiale, la France fournit 89 000 moteurs d'avion contre 45 000 au Royaume-Uni et 40 000 à l'Allemagne. Donc là, la supériorité de la France est incontestable, elle était acquise avant la guerre puisque, au fond, l'aviation doit aux Etats-Unis et à la France avant la première guerre mondiale. Et puis, il y a bien sûr les tanks. Comme on va vous en parler tout à l'heure, je ne ferai pas l'injure à la personne qui va me succéder d'en parler longuement. Je crois qu'il vous en parlera beaucoup plus savamment que moi. Reconversion également de l'industrie dans un contexte défavorable. En effet, la France a perdu 14 % de sa production industrielle avec la guerre mais 75 % de son charbon, 81 % de sa fonte, 63 % de son acier, 75 % de son sucre. Tout cela est formidable avec la possibilité pour la France de ne mobiliser que 5 millions de travailleurs de la Terre alors qu'elle aurait pu en mobiliser 8 millions et demi. Dans ce contexte, la production s'effondre et notamment la production d'acier indispensable à la production des armements. En 1913, la France fournissait 4,6 millions de tonnes d'acier ce qui était faible par rapport à l'Allemagne qui était largement au-dessus de 20 millions à l'époque. mais en 1915, on tombe à 1,1 million de tonnes d'acier et en 1918, on ne reviendra qu'à 1,9. Il y a en effet reconversion de l'industrie d'armement, reconversion obligée par la crise des munitions dont on a parlé ce matin, crise des munitions qui révèle non seulement l'insuffisance globale de l'industrie française, mais aussi les limites d'un modèle fondé sur la seule industrie d'État. Car dans la représentation que l'on avait du rôle respectif du secteur public et du secteur privé avant la guerre, on pensait que les armements nationaux devaient être fournis par les arsenaux d'État et que les industriels avaient d'abord pour vocation d'exporter. C'est la fameuse rivalité dont vous avez entendu parler entre Krupp et Schneider qui est très largement exagérée car en réalité avant la première guerre mondiale, le premier exportateur d'armement de loin, c'est la Grande-Bretagne et non pas ni les Allemands ni les Français, contrairement à une image qu'on a souvent à l'esprit. la difficulté est grande pour les armements mais elle est encore plus grande pour les poudres. En effet, on l'a dit ce matin, l'industrie chimique française dépendait à 93% de ses approvisionnements depuis l'Allemagne pour tout le secteur des colorants et des explosifs. Or, vous le savez bien, une grande partie des produits qui servent de base aux colorants sont également à la base des explosifs à l'époque. Et c'est là qu'intervient ce qu'on a pu appeler le grand miracle de la guerre autour de migrants, ministres à laquelle la Troisième République a réservé le sort, vous savez, mais à qui il faut rendre hommage d'avoir été le premier à cristalliser autour de lui l'effort de mobilisation du secteur de l'industrie. Je vous rappellerai que Milleron en 1914 était non seulement un homme politique mais était aussi avocat du comité des forces. Voilà. Ça peut aider peut-être à comprendre certaines liaisons plus faciles, mais il faut souligner autour de lui le rôle de Denis Cochin et du général Baquet. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler, un personnage très important. on met en place, vous le savez, une administration ad hoc. La date décisive, c'est le 20 mai 1915, la création du sous-sécrétariat d'État pour Albert Thomas avec, pour contrepartie, la chute de Baquet de Milleron et de Joffre. Le rôle joué par Albert Thomas dans la mise en place de la fameuse loi d'Albièze qui permet les affectations spéciales, qui permet de faire revenir du front des ouvriers qualifiés dont on a besoin pour atteindre et les niveaux de qualité et les niveaux de productivité rendus nécessaires par la guerre moderne. Cette mise en place du sous-secrétariat d'État à l'armement s'accompagne d'une nécessaire collaboration avec le secteur privé, la mise en place d'un dirigisme étatique qui, en fait, fait se transformer en profondeur le système politique, c'est ce que Pierre Renouvain a qualifié à travers son ouvrage sur les formes du gouvernement de guerre. Cette évolution vers une étroite collaboration entre le public et le privé s'accélère avec le gouvernement Clémenceau. Je rappelle qu'en avril 1918, le gouvernement Clémenceau instaurent le contrôle d'échange et qu'en décembre 1917, toute la flotte marchande française et tous les fonctionnaires alliés et neutres travaillant pour la flotte marchande en relation avec la flotte marchande française sont mis à disposition de la France. Donc là, il est reconnu à la France un rôle de coordination de l'ensemble du système marchand des alliés. J'évoquerai un peu plus rapidement, mais il faut quand même le dire, la contribution multiple de l'outre-mer français. En effet, l'empire colonial français était loin d'être aussi riche que l'empire colonial britannique. Ça, tout le monde le sait. Mais, ce que l'on sait moins, c'est que proportionnellement à ses disponibilités, à ses ressources, c'est l'empire colonial français qui a le plus contribué à l'effort de guerre. Alors, bien sûr, c'est un apport important en hommes qui existait déjà avant la guerre. Il y avait environ 100 000 ressortissants de l'outre-mer qui étaient intégrés à l'armée française, mais il y a un renforcement très net pendant la guerre puisqu'on compte environ 600 000 mobilisés, dont 80% venant d'Afrique. Les deux pôles de recrutement étant l'Algérie, en gros, et l'AOS. Voilà. Bien étudié, vous le savez, par les travaux de Marc Michel. Alors, cette contribution est une contribution en homme pour les besoins de la guerre, besoins militaires, mais aussi besoins industriels, on sait par exemple que le plus gros de l'effort de l'Indochine française a porté vers les usines de guerre et non vers les militaires, alors qu'au contraire, en AOF, c'est l'inverse. On a essentiellement mobilisé des noirs d'AOF pour aller combattre. Contribution non négligeable à l'effort de guerre, également sur le plan économique. et ici, de loin, c'est l'Algérie qui a le plus à porter, notamment parce que l'Algérie a permis de compenser partiellement le déficit français en blé, avec d'ailleurs des conséquences assez lourdes puisque ça a provoqué, vous le savez, des émeutes en 1917, parce que justement le prélèvement en blé était trop fort. on connaît aussi l'apport des huileries de l'AOF ou bien sûr du rhum des Antilles, vous le savez, pour les besoins des combattants. Alors, une contribution inégale, il faut bien le dire, l'outre-mer est actuellement l'objet d'un grand nombre de travaux sur lesquels je pourrais revenir si vous le souhaitez, le cas des îles à sucre, la Guyane, les territoires du Pacifique, tous ces territoires ont été profondément transformés par la Première Guerre mondiale. Vous avez ici un élément qui vous permet de mesurer les effectifs incorporés dans les différents territoires de l'Empire. Ce qui va vous frapper, c'est effectivement la faible part de l'Indochine par rapport à Madagascar, par exemple. Voilà l'estimation des pertes de guerre. Il faut bien le dire, ces estimations sont encore plus difficiles dans l'outre-mer français qu'elles ne sont pour la métropole, c'est pour ça que je n'insisterai pas. Mais au total, tout de même, l'Empire français a fourni un effort qui est loin d'être négligeable au service de la France. Alors, je passe à une deuxième partie, si vous me le permettez, qui cette fois m'amènera à me retourner du côté des entreprises. Et, comme je ne peux pas tout traiter, je vais prendre deux exemples, deux secteurs qui sont vraiment révélateurs de l'effort de guerre. Alors, rappelons-nous que, d'abord, le premier conflit mondial a éprouvé en profondeur l'économie française. Non seulement il y a eu une chute formidable de la production, mais la France a connu un afflux massif de réfugiés de Belgique et du nord de la France, un essor du chômage paradoxal, mais quand même compréhensible. Dans une économie où on mobilise la plus grande partie des actifs, eh bien, la réaction n'est pas immédiatement de créer des emplois. Non. C'est d'arrêter complètement l'économie. Et quand on arrête complètement l'économie, eh bien, on rajoute à la mobilisation le poids de chômeurs. Voilà. Alors ensuite, la mobilisation au service de la guerre industrielle va permettre de récupérer les niveaux d'emplois. Mais c'est seulement en 1916 qu'on peut dire que l'économie française retrouve un fonctionnement normal d'une économie de guerre rationnelle. Le contexte est radicalement nouveau. En effet, apparaissent avec la guerre des besoins nouveaux d'abord mettre en place une industrie d'armement qui n'existait pas ou en tout cas n'existait pas à une échelle suffisante. On le sait, l'industrie sidérurgique française représentait en chiffre d'affaires à peine un tiers de celle de l'Allemagne en 1913. À cela s'ajoutait une dépendance commerciale et technologique formidable par rapport à l'industrie chimique allemande. Il faut y rajouter une crise de l'énergie. La France était un pays qui manquait de charbon. or, on le prive des trois quarts de sa production de charbon, il ne reste presque plus rien. Et enfin, crise des transports. En effet, la France, vous le savez, s'est dotée de canaux, mais essentiellement dans le quart nord-est du pays. Or, c'est la partie que nous perdons. D'où une surcharge des seules voies d'eau qui pouvaient permettre le ravitaillement de la France. Et c'est le cas de la Seine, l'axe de la Seine qui est complètement embouteillé pendant pratiquement toute la durée de la guerre malgré les efforts qui se sont faits. Donc, pour la France, cette difficulté à mobiliser son réseau navigable au service de la guerre va avoir pour conséquence la surcharge du système ferroviaire parce qu'il fallait bien transporter les machines. Dans ce contexte, les organisations patronales jouent un rôle accru. Et ici, la première initiative vient du ministère de la guerre autour d'Alexandre Miran avec la célèbre rencontre de Bordeaux. Je rappelle qu'autour de Miran, le général Paquet, directeur de la Thierry, et Robert Pinault, secrétaire général du comité des forges, sont les hommes essentiels pour la mise en place d'une mobilisation du système industriel. Mais, au fur et à mesure qu'on avance dans la guerre, le rôle du ministère de la guerre s'efface au profit de nouveaux ministères qui sont d'abord le ministère de l'armement, assuré par Albert Thomas, qui est monté dans la hiérarchie de sous-secrétaire d'État à ministre, et puis a fait voter la fameuse loi d'Albièze, est devenu donc ministère le 12 décembre 1916, a créé les fameux comités de conciliation et d'arbitrage pour régler les conflits du travail et s'est même doté d'un sous-secrétaire d'État ayant pour tâche d'intensifier la production et qui est confié à Louis Loucher. Le deuxième ministère qui joue un rôle très important pendant la guerre, c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie confié à Étienne Clémentel. Étienne Clémentel a eu une chance de rester en poste pendant presque toute la guerre et donc il a pu mettre en place une administration rationnelle qui prend la forme notamment de la mise en place des consortiums d'achat qui permettent de rationaliser les achats de matières premières vis-à-vis de l'étranger. Je rappellerai aussi qu'on doit attribuer à Clémentel la création du premier mouvement patronal moderne qui est l'Association nationale d'expansion économique. Puis le troisième ministère dont le rôle est souvent minimisé c'est le ministère des travaux publics. Le ministère des travaux publics à partir de 1917 avec l'accession à sa tête d'un homme remarquable d'un ingénieur des ponts et chaussées sorti du rang conducteur de travaux à l'origine qui est Albert Clavel dont le rôle doit être vraiment souligné. Pourquoi a-t-il joué un rôle très important ? C'est d'abord qu'Albert Clavel avait noué avant la guerre des relations privilégiées avec les plus grands entrepreneurs français de travaux publics qui sont les frères les frères Fougerolle Giraud Sénoucheur et Charles Rebuffel Giraud Sénoucheur c'est la Société Générale d'Entreprise Vinci d'aujourd'hui et les Grands Travaux de Marseille c'était une autre grande entreprise dont la fusion avec Société Générale d'Entreprise a donné Vinci d'aujourd'hui également. Albert Clavel a été notamment directeur général des chemins de fer de l'Ouest-État et il a donc joué un rôle très important dans la coordination des transports qui l'ont amené à devenir en décembre 1916 sous-secrétaire d'État aux transports auprès du ministère de la guerre puis en septembre 1917 ministre des travaux publics des transports et de la marine marchande et il restera en poste jusqu'en janvier 1920. Par ailleurs la guerre a ouvert des marchés nouveaux il s'agissait en effet de construire une puissante industrie d'armement mais aussi d'améliorer les infrastructures portuaires je dois dire que sur ce plan là la guerre est plutôt un échec et développer des équipements hydroélectriques pour suppléer la pénurie formidable de charbonne. Et on peut dire que la guerre la première guerre mondiale a joué un rôle déterminant dans l'avancée de la technologie de l'électricité puisque la France a développé pendant la guerre l'interconnexion et a pris une avance dont l'électricité de France nationalisée en 1946 a bénéficié jusqu'à une époque très récente. voilà disons jusqu'à ce que la pression des vers infléchissent son cursus voilà je dirais ça de manière polie en effet la guerre a pour conséquence à la fois l'apparition de distorsions et d'opportunités et on peut prendre ici l'exemple des entreprises électriques en guerre et des entreprises de travaux publics vous allez me dire que ces entreprises ne sont pas des entreprises d'armement détrompez-vous c'était les entreprises dynamiques dont on avait besoin pour l'effort de guerre et on va voir pourquoi elles ont joué un rôle très important dans l'effort de mobilisation de l'économie française au service de l'effort d'armement alors pour les entreprises électriques il faut bien dire que la guerre est un un élément perturbateur vous le savez l'électricité repose sur l'attribution de concessions ces concessions se basent sur des rapports entre les entreprises privées et les entreprises publiques avant la guerre on était dans un régime de stabilité des prix c'était pas très difficile d'établir un contrat de concession à long terme avec la guerre l'arrivée de l'inflation et bien les contrats de concession sont continuellement discutés entre l'état et ses partenaires privés c'est le fameux arrêt gaz de bordeaux un des grands tournants de la jurisprudence administrative française et donc la seule solution c'est une coopération étroite entre les électriciens et le gouvernement français monter du fait des besoins de la guerre du fait de cette pénurie en charbon des compagnies de production transport et distribution de l'électricité je peux citer deux exemples parmi d'autres c'est l'importance du rôle joué pendant la la première guerre mondiale par la lyonnaise des eaux et de l'éclairage et surtout par le groupe en pin le groupe en pin qui contrôle une partie de l'électricité française et très largement derrière l'effort de guerre belge pendant la guerre voilà les entreprises de travaux publics sont aussi un cas extrêmement intéressant en effet il faut le savoir aujourd'hui encore la France est un des grands pays des travaux publics on peut dire que c'est l'une des deux ou trois plus importantes nations dans ce secteur les grandes entreprises françaises sont leaders en Europe avec les espagnols aujourd'hui mais c'était déjà le cas en 1914 la France était le deuxième pays exportateur de grands travaux dans le monde après la Grande-Bretagne l'expérience du canal de Suez ces entreprises qui étaient présentes déjà dans le monde entier sont frappées par la guerre car elles perdent les grands marchés où nous travaillons c'est-à-dire la Russie elles perdent le débouché que constituait l'Empire Ottoman l'Empire Ottoman c'était la deuxième destination des investissements français avant la guerre de 1914 il ne faut pas l'oublier et ça devient beaucoup plus difficile d'avoir des relations avec l'Amérique latine d'autant que la France qui était un pays exportateur de capitaux devient pendant la guerre un pays déficitaire en capitaux qui est obligé d'emprunter aux Etats-Unis inutile de vous dire qu'en contrepartie des prêts américains nous avons perdu tous nos marchés en Amérique latine c'est très clair alors que nous étions largement au second rang derrière la Grande-Bretagne avec des positions très importantes l'Argentine en 1914 ça représente plus d'investissements que tout l'Empire colonial français il ne faut pas l'oublier troisième zone d'investissement des Français dans le monde après la Russie et l'Empire Ottoman alors il faut que les entreprises s'adaptent et il y a eu trois stratégies d'adaptation certaines se sont repliées sur l'étranger c'est le cas de l'entreprise R100 Jean et Georges évidemment elle n'est plus connue de vous maintenant mais c'est une entreprise française qui a construit l'essentiel du port d'Anvers voilà et construit en concession le port de Lisbonne le port de Dakar on lui voit aussi le port de Dakar alors cette entreprise dont voici l'évolution du chiffre d'affaires pendant la guerre c'est une entreprise qui travaillait dans le secteur dans le secteur portuaire voyez qu'elle a elle s'est un petit peu reconvertie pendant la guerre en direction des travaux hydrauliques et hydroélectriques mais surtout elle s'est repliée sur ses investissements à l'étranger la fameuse société du port de Rosario dont vous avez peut-être entendu parler qui rapportait tant d'argent à ceux qui avaient su investir dans cette opération avant la première guerre mondiale la seconde second exemple c'est la société des grands travaux de Marseille qui était la plus importante entreprise de travaux publics français en 1914 c'est quelque chose comme 18 000 salariés quand même en 1914 donc c'était considérable et bien cette entreprise elle elle s'adapte au contexte de la guerre et elle reconvertit ses activités en direction de l'électricité et en direction de ce qu'on appelle le bâtiment en fait le bâtiment c'est construire des usines de guerre ni plus ni moins on ne construisait pas des palaces ni non plus des logements pendant la première guerre mondiale alors parmi ces entreprises il y en a une qui devient en quelque sorte un leader dans les forts de guerre c'est l'entreprise Giros et Lucheur Giros et Lucheur Alexandre Giros Louis Lucheur deux polytechniciens de la promotion 90 ayant fait leur service militaire auprès de Foch c'est très important ils sont extrêmement liés à Foch et ils fondent avant la première guerre mondiale la société la société générale d'entreprise et quelques-unes des plus grandes compagnies d'électricité françaises l'énergie électrique du nord de la France et la compagnie électrique de la Loire et du Centre c'était le troisième plus grand groupe d'électricité français au moment de la nationalisation en 1946 il s'agit donc d'un groupe orienté à la fois vers les travaux publics et à l'électricité désorganisé par la guerre notamment à cause de 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 ces concessions d'électricité et de tramway apparition et persistance des déficits d'exploitation mais amorce de redéploiement à partir de 1916 quand l'économie industrielle se met vraiment en route il faut beaucoup d'énergie et à ce moment là les les grands chantiers hydroélectriques commencent alors ça se traduit par un redressement de la de l'entreprise certes elle se replie en métropole mais elle se diversifie vers le le bâtiment industriel avec une importance grandissante de l'hydroélectricité des efforts d'efficacité malgré la chute de la productivité du travail vous avez bien compris que dans le le secteur du bâtiment et des travaux publics il n'y avait pas d'affectés spéciaux puisque ce n'était pas des usines de guerre donc on a perdu beaucoup d'ouvriers il a fallu les remplacer on pouvait difficilement les remplacer par les femmes compte tenu de la pénibilité du travail ce sont donc les travailleurs immigrés qui sont venus qui sont venus en masse les algériens et les les chinois avec plus de difficultés il fallait donc pallier à la chute de la productivité du travail ce qui entraîne une organisation plus rationnelle du travail on est dans la pleine époque de l'organisation scientifique du travail taylorisme fordisme économie de consommation intermédiaire et augmentation de l'efficacité du capital voilà avec un souci garder l'autonomie l'indépendance financière en période d'inflation voilà quelques-uns des marchés obtenus par par l'entreprise alors il y a les usines de Lens dans la Loire il y a également le Dracromanche la Bassisère ça c'est l'équipement des Alpes Luchon ce sont les Pyrénées voilà et vous voyez ce sont toujours des groupements d'entreprises à l'époque c'était des associations en participation non connues des tiers en principe mais bien connues de l'administration quand même et voici les principaux marchés de guerre qui ont été réalisés participation le cours participation Bouet il s'agit de fabriquer à très grande échelle des obus l'étonnerie de Bordeaux on a évoqué le problème de l'usage du cuivre tout à l'heure et puis l'usine du matériel roulant je vous ai dit la surcharge ferroviaire du réseau français oblige à produire en masse des wagons alors l'entreprise cherche aussi à se réorienter vers la production intensive d'armes et de munitions c'est la mobilisation du groupe Girolou Giro-Sélucheur au profit de l'effort de guerre qui va prendre deux formes les deux consortiums lyon au but qui consistent à créer des usines modèles de fabrication d'obus qui vont servir de référence pour l'ensemble des usines françaises en quelque sorte des usines témoins dont la création est l'oeuvre de Louis Loucher au début de la guerre et puis la participation usine artillerie lourde qui a pour but de fabriquer à grande échelle de l'artillerie lourde française alors quelques éléments qui pourront vous permettre d'indiquer la contribution du groupe vous voyez on a une entreprise la société générale d'entreprise qui fait 75 millions de chiffres d'affaires pendant la guerre mais tout son groupe lui on fait 185 ce sont des chiffres très très importants et pourquoi est-ce que le groupe développe autant son activité c'est parce que il devient le premier sous-traitant de Schneider voyez si vous si vous regardez le groupe Girocellus c'est 56% des marchés sous-traités par Schneider un sous-traitant qui fournit 56% de la production de l'entreprise dont elle est sous-traitante c'est pas un sous-traitant en position de dépendance c'est visiblement en fait une coopération entre entre compétences entre réseaux patronaux en réalité et là-dedans voyez la part de de l'industrie de l'artillerie lourde environ 14% alors en fait les trois grandes opérations de ce groupe ont été le premier consortium Lyon-Obu et le second consortium Lyon-Obu dans lequel le groupe Girocellus était associé à une société qu'on appelle l'éclairage électrique de Lyon qui pendant la guerre fusionne avec la Thomson-Houston donc en réalité c'est une alliance entre le groupe Girocellus et le groupe Thomson-Houston voilà vous avez l'exemple d'un consortium de guerre la participation usine industrie lourde vous voyez en gros le partage du pilotage entre le groupe Schneider et le groupe Girocellus ça vous donne une indication du poids respecté respectif de ces groupes pendant la guerre alors je vais je vais terminer sur une évocation de Louis Loucher je voulais je vous en ai parlé comme un ingénieur comme un entrepreneur mais c'est aussi un patron au gouvernement alors rappelons que Louis Loucher dont voici le portrait portrait en gros en 1913-14 alors à son arrivée la France est en retard de sa mobilisation industrielle il faut bien dire que Louis Loucher est un de ceux qui a joué un rôle majeur dans la mobilisation de l'effort de guerre français avec quatre autres personnes que que je mets en avant mais évidemment cela a une part d'injustice mais pourtant je crois qu'il faut insister sur leur rôle c'est Alexandre Miran bien sûr ministre de la guerre Robert Pinault secrétaire général du comité des forges Albert Thomas et enfin Albert Claveil dont j'ai évoqué l'itinéraire tout à l'heure le dernier étant Louis Loucher alors essayons de de dire deux mots au fond de la la fulgurante ascension de de Loucher Louis Loucher c'est donc un dirigeant d'entreprise à la tête du second plus important groupe français de travaux publics troisième groupe français d'électricité il est mobilisé il est polytechnicien il est mobilisé dans l'artillerie évidemment rien de tout cela est très original mais très vite il révèle ses capacités d'organisateur des stocks de de munitions pour les besoins de l'armement et c'est c'est ce qui va amener les pouvoirs publics à le libérer pour fonder le fameux consortium Lyon-Aubus dont j'ai parlé tout à l'heure c'est vraiment très important parce que ce consortium Lyon-Aubus c'est vraiment dans l'esprit des pouvoirs publics la référence en matière d'organisation des forts de guerre cela conduit Albert Thomas à l'appeler comme expert pour créer un service des forces motrices en novembre 1915 en au printemps de 1916 Brillant qu'il connaissait bien depuis l'avant-guerre l'envoie en mission en Russie pour aider les Russes dans leur mobilisation industrielle Loucher en ramène un rapport vraiment désastreux sur l'état de préparation de la Russie et annonçant assez largement la future révolution enfin son rapport est sans ambiguïté il accompagne d'ailleurs Thomas et Viviani en Russie au cours d'une visite et le rapport qu'il a fait à l'époque l'a fait remarquer par Brillant qui en quelque sorte amicalement fait pression auprès de Thomas pour que Thomas prenne Loucher comme adjoint et c'est ce qui va expliquer que lorsque Albert Thomas deviendra ministre et bien automatiquement il sera assorti d'un secrétaire d'état qui est Louis Loucher Louis Loucher se retire alors des affaires les relations avec Thomas sont inégales on peut dire qu'ils avaient des visions assez différentes de l'économie de la société mais qu'ils se respectaient à l'autre puisqu'ils ont accepté de travailler pratiquement un an et demi ensemble cependant en septembre 1917 Albert Thomas quitte le gouvernement vous le savez non pas parce qu'il veut en partir mais parce que l'union sacrée est rompue et cela amène le gouvernement Palvet à le remplacer par Louis Loucher et Louis Loucher est reconduit comme ministre dans le gouvernement Clémenceau où il va jouer un rôle très important du fait de son amitié avec Churchill ils étaient un peu flambeurs tous les deux enfin ils aimaient bien la bonne chair voilà je pense que ça les a un petit peu rapprochés il n'y a peut-être pas que ça mais un petit peu de ça et il s'impose Louis Loucher comme interface entre Clémenceau et Poincaré dans leur conflit personnel voilà il a su se glisser entre les deux et cela lui a permis d'accroître sa capacité d'action le ministère de l'armement devenant une sorte de point d'appui pour l'action grâce à la réunion autour de Louis Loucher d'un prime trust d'ingénieurs tout à fait remarquable alors parmi eux il faut citer Xavier Loisy son directeur de cabinet qui était un des des hommes les plus influents de Paris-Bas le banquier Edmond Philippard le banquier belge Albert Petsch le grand personnage fondateur de la Lyonnaise des eaux et de l'éclairage Ernest Mercier dont vous avez sûrement entendu parler le fondateur de l'union d'électricité et le créateur de la compagnie française des pétroles plus tard vraiment un homme un homme remarquable Jean Sillard un grand ingénieur centralien Ernest Veil qui deviendra l'homme de confiance des Schneider après la guerre donc toute une série de fortes personnalités qui permettent à l'oucheur de développer son primat de l'action cela lui a valu un certain nombre de jugements sévères on peut citer notamment celui de François de Vindel qui disait il n'aime pas les idées voilà il n'aime pas les idées parce qu'il ne songe qu'à l'efficacité c'est en effet un pragmatique qui volontariste qui fait fonctionner les différents les onze comités que voici du ministère de l'armement pendant son ministère et qui porte sur les matières premières stratégiques intéressant ne pas oublier que l'oucheur était avant la guerre l'ami de Walter Rattenau et qu'on retrouve une assez grande similitude entre les comités qu'il a proposés et ceux qui avaient été mis en place au début de la première guerre mondiale par Walter Rattenau ils ont fait ensemble des affaires en Amérique du Sud dans la première guerre mondiale pour vous donner une idée alors la priorité de Louis Lusher c'est évidemment plus d'énergie pour intensifier la production cela l'a amené par exemple à prendre le contrôle de l'ensemble des départements traitant de l'énergie au ministère des travaux publics qu'il a rattaché à son ministère de l'armement cela l'a conduit aussi à engager un système de prêt aux industriels pour se lancer dans les grands investissements hydroélectriques dont la France va bénéficier entre les deux guerres alors cette par ailleurs il se montre assez progressiste dans la mesure où il reprend intégralement la politique menée par Albert Thomas ce qui lui vaut une opposition avec le comité des forces je terminerai en disant que pendant la guerre il a esquissé il a jeté les bases de la politique pétrolière française en sens que il a refusé à la chaîne de s'établir au Sahara ce que Marcel Samba ministre des travaux publics au début de la guerre avait commencé à vouloir faire heureusement parce que le Sahara aurait été la propriété de la chaîne voilà on sait ce qui est arrivé après je vais terminer sur une petite conclusion je vous montre quand même voilà ici Louis Loucher vous voyez assis derrière lui il y a Winston Churchill Lloyd George et puis le colonel O'Hare qui était l'homme l'éminence grise du président Wilson voilà ça vous donne une idée de l'importance du personnage et du rôle qu'il va jouer après la guerre conclusion et bien il y a encore beaucoup de choses à faire sur des problématiques telles que celles que je l'ai j'ai évoquées on a on a encore beaucoup de domaines qui ne sont pas couverts j'évoquais tout à l'heure le problème de la mobilisation de l'industrie textile au service de l'effort de guerre il faut prendre aussi en compte une historiographie mondiale car dans d'autres pays que nous et bien l'étude de l'effort de guerre a été poussée assez loin bien sûr chez les Allemands chez les Anglais chez les Américains mais aussi chez les Japonais et nous avons avec les Allemands avec un groupe d'historiats allemands lancé deux grands colloques le colloque de Borum sur les mains d'oeuvre entre mobilisation militaire et mobilisation économique et bientôt au printemps le colloque de Lyon sur l'économie allemande de la première guerre mondiale dans le contexte européen voilà merci de votre de votre patience merci 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 cher Dominique Bargeau pour cette belle belle communication merci qui nous a fait aller du financement effectivement des industries de guerre il fallait commencer par ça parce que comme vous l'avez effectivement rappelé les modes de financement sont radicalement différents selon les pays puis c'est effectivement les financements qui permettent toutes ces industries mais on a vu aussi des stratégies d'entreprise des stratégies manageriales je dirais et on a vu des hommes et on a vu notamment quelqu'un comme comme Will Boucher et on voit très bien monter en puissance la culture d'ingénieur dans cette guerre dans cette guerre industrielle la culture d'ingénieur la culture de l'expertise donc il y a toute une série d'innovations effectivement manageriales dans l'art et la manière de conduire une entreprise dans la grande guerre je vais tout de suite passer la parole à la salle il nous reste on peut prendre 5 minutes de questions avant intervention de Paul Malamassari et je suppose qu'il y a plein de questions allez n'ayez pas peur même pas peur oui notre ingénieur des arts et métiers je ne suis plus professeur juste moi j'ai un trou la nature du rapport climatel qui est assez important sur l'arrivée je crois de l'état d'industrie française comment il se place dans votre dispositif alors ce rapport se situe après la guerre il faut le rappeler et pour bien le comprendre il faut voir il faut sortir de la première guerre mondiale non seulement en France mais en Grande-Bretagne enfin chez les vainqueurs il y a un débat est-ce que l'économie l'engagement de l'état dans l'économie doit ou non se poursuivre et deux personnalités en France vont s'opposer sur ce thème c'est Clémentel pour qui la présence de l'état dans l'économie doit se prolonger dans la phase de reconstruction au fond et puis la vision de Loucher qui est de dire il faut que l'état travaille avec les professions ça ne veut pas dire qu'on sorte l'état du jeu on n'est pas dans l'ultra libéralisme mais il y a quand même un débat et c'est dans le cadre de ce débat que prend sa place le rapport Clémentel car le but du rapport Clémentel c'est d'éclairer sur les besoins réels de l'économie française d'une intervention de l'état pour faire repartir l'économie voilà c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut comprendre le débat je dirais idéologique au sens au sens noble du terme le débat idéologique et générateur de besoins d'informations qui vont donner naissance à ce fameux rapport très rapidement c'est le centaire du canard enchaîné le canard enchaîné a longtemps dénoncé les profiteurs de guerre est-ce que c'est une réalité ou est-ce que ces industriels ont fait vraiment des fortunes personnelles alors c'est à la fois une réalité et un mythe il y a les deux il y a les deux à la fois on peut prendre le cas de Louis Loucher parce que Louis Loucher en 1926 quand il est ministre des finances à une époque où le cartel des gauches est en train de perdre le pouvoir mais où la chambre quand même majoritairement de gauche hésite à faire appel à Poincaré et disons à la droite nationaliste quelqu'un comme Loucher qui est un un homme d'affaires disons très centriste enfin proche du parti radical apparaît comme une solution et à ce moment là l'action française engage contre lui une campagne en l'appelant Loucher tout en or au motif des profits de guerre réalisés par les deux consortiums et puis ensuite par la Pual dont j'ai parlé ici et il se trouve que j'ai pu travailler sur les dossiers d'archives concernant les fameux profits de guerre alors il y a bien eu des profits de guerre il y a bien eu des profits de guerre mais ces profits de guerre se sont quand même très largement traduits par des investissements donc voilà il y a une ambiguïté il y a incontestablement des profits élevés mais il y a également un réinvestissement alors ça n'est pas vrai dans tous les cas on sait par exemple qu'après la guerre notamment dans le nord de la France un certain nombre de spéculateurs ont racheté des droits pas chers des droits de reconstruction d'usines et ensuite développer des usines et faire des opérations extrêmement lourdes on sait aussi pour prendre un exemple que par le jeu des écritures comptables des affectations aux réserves et bien on a des sommes très importantes qui ont échappé aux fixes je prends un exemple j'ai étudié la comptabilité de la société de construction des batignols qui a construit d'ailleurs beaucoup de canons qui a contribué énormément à l'effort de guerre on voit bien d'un seul coup en 1919 réapparaître des réserves extrêmement importantes qui sont en fait la réapparition de profits réalisés pendant la guerre voilà mais à un moment on se dit 1919 on risque beaucoup moins l'action du fisc voilà bon donc ça ça existe ça a existé dans tous les pays c'est vrai mais en même temps voilà il faut faire la part de ce qui est réinvesti et de ce qui va réellement dans la poche de gens comme Boussac voilà et si je puis me permettre d'ajouter un tout petit mot je ne suis pas sur mes terrains de compétences il y a moins que ni par jour mais il y a eu il y a 15 jours au Sénat dans le cadre des grandes batailles de 1916 du colloque 1916 il y a eu une très belle communication d'Hubert Bonin vous connaissez sans doute émérite de l'université de l'IOP Bordeaux et Hubert Bonin nous montrait combien le thème des profiteurs de guerre moi naïvement dans ma tête c'était l'après-guerre plutôt l'immédiate après-guerre et notamment la naissance du jeune parti communiste qui enfame ses chevaux de bataille etc. et bien ce qui est extrêmement intéressant par la communication de Bonin c'est qu'il nous montre que dans la guerre dans la guerre n'oublions pas quelle est la couleur politique de la chambre des députés c'est la chambre des députés qui a été élue en avril 2014 c'est-à-dire bien à gauche pour l'époque avec une poussée de la SFIO notamment dès dans la guerre il y a déjà ce que j'appellerais une idéologie anti-entrepreneuriale c'est-à-dire que ces thématiques du profiteur de guerre on les retrouve déjà dans la règle dans l'hyper-réglementation que j'ai évoquée très très sommairement ce matin c'est-à-dire qu'il y a très incontestablement une espèce de surveillance des super profits de guerre dès la guerre elle-même et ne pas oublier qu'une des causes des malheurs de Thomas qui aurait pu devenir un leader enfin pour le parti socialiste dans les années 20 vient du fait qu'on lui a reproché d'avoir collaboré avec le patronat alors qu'il est là pour le coup il est attesté que Thomas ne s'est pas enrichi pendant la guerre enfin c'est jamais personne ne l'a réellement ne l'a réellement montré voilà donc ce thème a eu vraiment une incidence très forte et c'est probablement une des causes parmi d'autres de la rupture de l'Union Sacrée Merci alors je peux répondre sur le plan du bombardement stratégique qui apparaît mais qui apparaît tardivement c'est-à-dire qu'il faut pouvoir disposer d'appareils longs vecteurs pour pouvoir aller s'attaquer aux entreprises de l'adversaire et ça ça n'est possible techniquement qu'avec des multimoteurs qui sont réellement au point seulement à partir de 17 mais vous avez sur les sites du mois de la guerre vous avez très clairement des bombardements lourds notamment de la part des alliés mais aussi de la part des austro-hongrois sur Venise par exemple les bombardiers lourds enfin entre guillemets ce qui ressemble à des bombardiers lourds de l'époque français allant attaquer bombarder des usines chimiques allemandes alors bien entendu le front aérien est encore relativement limité ils vont ils commencent à aller jusqu'à la rouvre quand même et ça ce sont des pratiques auxquelles on assiste mais si vous voulez sur les derniers mois de la guerre mais si vous voulez quand même ce qui est important c'est qu'en termes de pensée la pensée du bombardement stratégique est déjà là peut-être pour pour compléter d'un autre côté la réponse il ne faut pas oublier que pour la France pendant la première guerre mondiale il y a un retard un gap industriel à surmonter et quelqu'un comme Moucher a très bien compris que pour gagner la guerre il fallait se tenir très précisément au courant de ce que faisaient les allemands d'où l'importance extrêmement grande des liens qui sont conservés pendant la guerre avec les milieux industriels et financiers suisses car à travers la Suisse il se produit des échanges dans les deux sens d'informations technologiques qui au fond arrangent les uns et les autres et ça explique notamment pourquoi quelqu'un comme Moucher est si bien informé sur ce qui s'est fait en Allemagne du point de vue industriel c'est par ces milieux genevois ou zuriquois ou ballois que passe une grande partie des informations il ne faut pas oublier que l'industrie suisse est extrêmement forte dans la chimie dans l'électricité dans les secteurs qui sont décisifs pour la guerre moderne qui sont décisifs